Une membre de la communauté, Sonia, m'a posé la question de comment promouvoir son livre et c'est là que j'ai eu l'idée de vous proposer ces 14 tactiques pour promouvoir votre livre à partir de mon expérience et de mon observation. Donc voilà, j'ai hâte de vous présenter ça. Mais là, chose très très importante, c'est de vous mettre en garde sur certaines choses parce que si vous ne comprenez pas ça en tant que coach, ok, je m'adresse au coach, si vous êtes juste auteur, c'est pas péjoratif, mais si vous n'êtes pas coach, cette vidéo sera beaucoup moins pertinente pour vous, ok ? Cette vidéo, elle est vraiment dédiée pour les coachs et c'est à vous que je m'adresse. Donc la mise en garde, c'est d'avoir une extrême clarté sur l'objectif. Pourquoi vous publiez un livre ? Alors oui, vous voulez contribuer, ok, d'accord, vous voulez vous épanouir, prendre du plaisir, d'accord. Mais moi, je veux dire d'un point de vue business. D'un point de vue business, vous êtes là pour faire ce qu'on appelle du setting. Ça veut dire quoi le setting ? C'est que votre livre doit vous amener des appels parce que c'est ces appels-là qui vont vous amener des clients à coacher puisque vous voulez coacher, n'est-ce pas ? Alors oui, vous voulez écrire des livres, mais si votre focus est d'abord de coacher, votre livre doit vous amener à cet objectif. Sinon, ça ne sert à rien. J'exagère, mais vous voyez ce que je veux dire. Je voulais vous donner un exemple. Dans un des livres que j'ai publiés, alors voilà, j'en ai publié plusieurs et je rentrerai dans le détail, mais dans un des livres, le guide du blogueur, je me souviens que j'étais allé à la FNAC et j'avais inséré des cartes de visite à l'intérieur. Un peu en mode, ok, tu achètes le livre, je gagnais un euro de 50 dessus, mais franchement avec le temps que j'ai passé, ça ne m'intéresse pas du tout. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est que tu m'envoies un message. Alors, j'ai fait ça chez plusieurs FNAC et j'ai mis peut-être une dizaine de cartes. En toute transparence, je n'ai jamais eu d'appel ou de personnes qui m'ont écrit, mais ce que je veux te montrer par là, c'est que mon focus était là-dessus et tu es déjà dans comment je peux obtenir des appels et je vais te montrer par la suite comment obtenir des appels. Autre chose que je voulais te partager, c'est de comprendre pleinement la notion de produit d'appel. C'est quoi un produit d'appel ? C'est un produit qui permet à des gens qui n'ont pas les moyens ou pas encore les moyens ou qui ne te connaissent pas encore et qui ne peuvent pas te payer encore 500 euros, 1500 euros, 5000 euros pour ton coaching de goûter d'abord à ton expertise. Donc là, c'est une photo d'un ancien client, Nabil, qui avait pointé sur le fait que dans le livre Coach Prosper, je proposais des bonus et dans ces bonus, il y avait des vidéos notamment. Et en fait, ce que je dis, c'est que quand tu achètes le livre, ça dépend d'où tu achètes, en te rendant sur un certain lien, tu peux accéder à des bonus et du coup, je récupère ton email. Et ça me sert à quoi de récupérer ton email ? Ça me permet de pouvoir t'envoyer une séquence d'email pour t'inviter in fine à prendre un appel avec moi. Parce qu'encore une fois, ce que je souhaite, c'est te vendre du coaching. Pour ça, j'ai besoin de te coacher, de te montrer de quoi je suis capable. Et pour ça, j'ai besoin que le livre fasse ce pont-là. S'il n'y a pas de pont entre l'achat, la publication d'un livre et votre coaching, ça ne sert à rien. Imaginez un peu votre banquier qui vous dit pourquoi vous écrivez un livre pour promouvoir du coaching ? Il faut que vous soyez capables de lui expliquer et pas que ce soit juste une envie, même si c'est très bien d'un point de vue perso. Et autre chose que j'aimerais vous partager dans la même continuité, c'est d'avoir un mindset d'entrepreneur et pas un mindset d'auteur. L'auteur, ce qu'il veut, et c'est très bien, encore une fois, ce n'est pas du jugement, c'est juste que là, je m'adresse à des coachs. L'auteur, ce qu'il veut, c'est avoir un maximum de lecteurs et sentir de la contribution à travers ses livres. Et c'est très bien, mais est-ce que vous êtes auteur ou vous êtes entrepreneur et coach ? Si vous êtes entrepreneur et coach, ce n'est pas en vendant des livres que vous allez gagner de l'argent et vivre de votre passion. À moins que vous en vendiez des millions ou des centaines de milliers, ce serait déjà pas mal. Mais est-ce que vraiment c'est une stratégie vers laquelle vous voulez tendre ? Si c'est le cas, j'ai presque envie de dire, ce n'est pas péjorat, ce n'est pas méchant, mais fermez cette vidéo et googlez. Moi, je peux vous recommander des gens. Je connais par exemple Emmanuel Soulard, David Valls-Machinant qui peuvent vous aider à même... En réalité, ils sont un peu dans la même démarche que moi. Mais oui, Julie Lele. Voilà. Je pense que je fais une recherche rapidement parce que je la connais. Si vous êtes par exemple romancier, Julie, Julie, Julie. OK. Je vais chercher ça en même temps et je vais vous dire ça. En gros, là, ce que je veux dire, c'est que si vous voulez développer un business, le but, c'est vraiment d'avoir un mindset de business. Julie Hule, pardon, je vais vous l'écrire. Julie Hule, si vous êtes romancier, romancière par exemple. Donc, ça, c'est hyper important. Si vous n'avez pas votre mindset d'entrepreneur, vous allez mettre beaucoup, beaucoup d'efforts. Vous allez vendre quelques livres et ça ne va pas marcher et vous allez être triste et vous n'allez pas comprendre pourquoi. Maintenant que je vous ai dit ça, OK, let's go, mais c'était vraiment important pour moi de vous le dire. première astuce, première tactique pour développer vos ventes, c'est d'inclure votre communauté. Quand vous avez vendu le livre, de dire aux gens de prendre des photos, de mettre un hashtag et publier par exemple, de laisser un témoignage vidéo, OK, c'est quelques exemples, mais moi, j'ai même inclus ma communauté pendant l'écriture du livre de sorte que quand je sors le livre, eh bien, les gens vont l'acheter, quoi, les gens, pas tout le monde puisqu'ils ont participé à l'écriture du livre d'une manière ou d'une autre, sur le fond ou la forme. Deuxième astuce que j'aimerais vous partager, c'est absolument utiliser votre newsletter. Créez une exclusivité et ou une urgence et ou une rareté, mais via votre newsletter. Si vous n'avez pas de newsletter, tant pis, on va passer au prochain conseil, mais si vous avez une newsletter, ça va être top. Et moi, là, par exemple, ce que je vous montre, c'est que mes premiers acheteurs, est-ce que c'est... Ouais, ouais, c'est bien ça. Je leur ai envoyé une version dédicacée de mon livre. Donc, il y a une exclusivité à acheter chez moi. Donc ça, voilà, utilisez votre newsletter. Envoyez des emails encore et encore et encore et encore. Et du coup, dans cette même idée, c'est de faire un lancement. Par exemple, en faisant du teasing plutôt que de simplement dire, voilà, j'ai un livre, c'est de pendant quelques semaines et dire, voilà, il y a un livre qui sort, il y a un livre qui sort et parle de ça. Donc, faire un lancement, faire comme si vous organisez une fête, un mariage, etc., etc. et pas juste dire, voilà, mon livre est sorti. Quatrième conseil, c'est de publier sur les médias sociaux, évidemment. Et qu'est-ce que vous pouvez publier sur les médias sociaux ? Ben, des extraits de votre livre, le sommaire de votre livre, le contenu. Quelquefois, on est tellement fier de notre truc qu'on a l'impression qu'il faut être secret. Non, en fait, partagez des extraits de votre livre. Il n'y a aucun problème à le faire. Donc, partagez des extraits de votre livre au point où vous pouvez même proposer un chapitre gratuit dans le cadre d'un tunnel de vente, par exemple. Mais offrez de la valeur. Si c'est juste acheter mon livre, acheter mon livre, acheter mon livre, acheter mon livre, ça va donner, ça va être moins intéressant. Apportez de la valeur quand vous faites la promotion de votre livre sur les médias sociaux. Cinquième point, très basique, mais je vous le partage parce que c'est important. Parlez-en à votre entourage. Non seulement, ils pourraient être intéressés, mais eux connaissent peut-être des gens qui sont intéressés. Ce n'est pas tous les jours que vous sortez un livre. Parlez-en, ne soyez pas timide. Ne soyez pas timide. Votre message vaut la peine d'être partagé, donc parlez-en. Sixième point, publiez sur Amazon. Tout simplement. Vous pouvez googler Amazon KDP. Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez plusieurs moyens d'écrire un livre. Je ne rentre pas dans les détails techniques, mais si vous n'utilisez pas Amazon, c'est une piste. Moi, pour le guide du blogueur, j'avais utilisé Amazon. En fait, ça a été édité par Airol, donc ils l'ont mis sur Amazon et vous imaginez bien que c'était le vendeur numéro un. C'était le vendeur numéro un, mais c'était moins que la somme de toutes les librairies physiques. Mais en tant que vendeur unique, je vendais bien plus sur Amazon.fr ou .com que sur la FNAC d'une boutique. Septième conseil que j'aimerais vous donner, c'est d'utiliser vos plateformes de contenu. Si vous n'avez pas encore de chaîne YouTube, etc., c'est le moment de le faire. Donc moi, pour tout vous dire, si vous allez regarder mes vlogs, mon vlog commence par comment j'obtiens un contrat d'écriture de livre. Et du coup, j'ai publié des vidéos, même quand j'avais peu d'audience, mais si vous avez déjà une audience, parlez-en à votre audience. Là, c'est par exemple moi qui ouvre les paquets, qui découvre les livres. c'est mon épouse qui me filme. Donc parlez-en, parlez-en, ne soyez pas timide. J'ai fait des recherches avant de vous publier cette vidéo, avant de vous donner conseil. En réalité, je me suis rendu compte que je n'avais pas parlé autant de mon livre que j'aurais voulu. Par contre, j'en ai parlé de manière indirecte. Par exemple, à la fin d'une vidéo comme celle-là, par exemple, à la fin de cette vidéo, je peux vous dire, voilà, si vous êtes coach et que vous voulez aller plus loin, achetez mon livre. Ça, je ne l'ai pas mal fait. Mais je n'en ai pas parlé frontalement. J'ai été un peu timide. Voilà. Autre technique, c'est de se faire interviewer. Ici, c'est Wonder Wild Queen. Mélanie Richard, je crois ça. Et voilà, ça, c'est vraiment une des meilleures manières de promouvoir votre livre, c'est qu'on parle de votre livre. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est bien gentil. Comment je fais ? Déjà, parlez de votre livre parce que ça va provoquer des gens qui voudront parler de votre livre. Si vous publiez sur les réseaux sociaux, souvent, il y a des gens qui vont se dire, ah bah tiens, je vais l'interviewer. Son livre a l'air intéressant. Dans cette même idée, vous pouvez offrir votre livre et lui dire, bah écoute, voilà, j'ai déjà découvert ta chaîne YouTube, etc. C'est top ce que tu fais. Ça t'entraise que je t'offre le livre et si jamais il te plaît, bah je peux, et que tu as envie de m'interviewer, bah n'hésite pas. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Voilà, ça ne t'engage absolument à rien. Je t'offre mon livre gratuitement. Et puis, bah une manière de se faire connaître, si vous voulez vous faire interviewer, interviewer vous-même d'abord. Alors, la publicité, parce que vous comprenez bien qu'interviewer quelqu'un qui a une chaîne YouTube, bah si l'interview se passe bien, il voudra peut-être vous rendre l'appareil. Mais ce n'est pas mécanique et mécanique, ça ne va pas se faire automatiquement. Et j'ai envie de vous dire, n'interview pas juste pour essayer de vous faire interviewer. Ça se sentirait, ce serait un peu vomitif. Allez, neuvième tactique, c'est la publicité en ligne. Et là, je vais retourner sur ce que je vous ai partagé au début. Faire de la publicité en ligne, je vais vous donner une stat, en moyenne, sur une de nos campagnes, ça nous a coûté 37 euros pour vendre un livre. Ah, 17 euros à l'époque. 37 euros pour vendre un livre. Donc, c'est là où vous me dites, bah LinkedIn, c'est complètement illogique de dépenser 37 euros pour vendre un livre à 17 euros. Mais n'oubliez pas ce que je vous ai dit tout à l'heure. Moi, mon business model, ce n'est pas de vendre des livres, c'est de vendre des accompagnements. Donc, je suis prêt à dépenser jusqu'à 37 euros parce que je sais que, par exemple, sur 100 lecteurs, il y en a 3 qui vont devenir clients et du coup, ça va me rapporter, admettons, 10 000 euros sur une dépense de 5 000 euros si on compte la pub, l'envoi, etc. Donc, 10 000 supérieur à 5 000, donc je peux le faire. Alors moi, je vais vous dire en toute transparence, j'ai beaucoup aimé faire ça, mais à un moment donné, on manquait de réseau et puis j'avais pris un peu peur, les coûts étaient élevés et je n'avais pas assez mesuré les résultats. Du coup, j'ai arrêté mais avec le recul, je n'aurais pas dû arrêter parce qu'en fait, ça m'amenait des clients, pas beaucoup mais ça m'amenait des clients en tout cas mais comme je ne l'ai pas bien mesuré, voilà, ça c'est une piste et en tout cas, ceux qui gagnent sur le web sont à terme ceux qui peuvent mettre le plus de temps et d'énergie et d'argent pour se faire connaître et pour ça, vous avez besoin d'avoir un produit qui rapporte de l'argent. Allez, 10e idée dans la même idée que d'interviewer, c'est de suggérer à un partenaire d'en parler ici c'est janvier, je ne sais plus comment ça s'est fait mais voilà, je voulais promouvoir son livre, j'ai dû peut-être lui dire voilà, est-ce que ça t'intéresse de promouvoir mon livre et moi je promouille ton livre etc. On a collaboré un petit peu et du coup, lui a parlé de mon livre et ça m'a permis de vendre et on était chez la même maison d'édition. Onzièmement, c'est créer un événement, cette photo et cette photo, c'est le même événement, j'ai créé un événement en présentiel pour lancer le livre et donc là, j'ai mon éditrice avec sa collaboratrice du coup, il y avait une vingtaine de personnes dont des amis c'était vachement chouette il y avait un repas et tout en tout cas un apéro dînatoire j'avais fait payer ça je ne sais plus 30, 40, 50 euros et le lieu, on me l'avait prêté gratuitement parce que c'était lié avec Erol bref, c'était juste trop cool par contre, ça prend du temps et de l'énergie ça c'est sûr proposer une version audio ça, ça peut plaire moi j'avais une version audio du livre Le Guide du Blogueur c'était cool j'avais fait ça chez Lionel un de nos anciens clients avoir une version e-book aussi on peut promouvoir ça c'était pendant un voyage en Croatie je me suis dit tiens je vais prendre une photo de la version e-book voilà et puis le dernier point que je voulais vous partager c'est le circuit de l'édition classique et c'est là vous me dites c'est bien gentil Lingen j'en suis pas encore là déjà j'ai envie de vous dire peut-être que vous en êtes là c'est juste que vous ne vous autorisez pas en être là et puis peut-être que la première étape vous voyez en haut à droite c'est la première version du Guide du Blogueur et après en avoir vendu 1000 sur mes propres plateformes je suis allé voir Errol parce que j'ai eu une relation qui m'a permis de me mettre en contact je leur ai dit voilà mon livre j'en ai vendu 1000 est-ce que ça vous intéresse de l'éditer et c'est comme ça que j'ai pu me retrouver au salon SME ça je pense et à la FNAC et voilà en tout j'en ai vendu je sais pas 2-3 000 de ce livre qui est assez niché Coach Prosper j'en ai vendu plus de 1000 aujourd'hui aussi donc voilà voilà j'espère que ces conseils vous aident et qui vous permettent d'avancer dans votre business et que ça va vous permettre d'avoir des clients alors je vous parlais d'appel à action à la fin en ce moment je fais pas la promotion de mon livre mais si jamais vous cherchez vous trouverez ce que j'aimerais vous dire par contre c'est qu'on a une masterclass en ce moment qui vous permet d'acquérir les 4 piliers pour développer votre business et ces 4 piliers là sont indispensables si vous les vivez de votre activité donc je vous invite vivement à vous les procurer vous allez voir justement on va parler de ce mindset d'entrepreneur tant qu'on n'a pas ce mindset d'entrepreneur on fait des actions qui n'amènent pas de résultats donc si ça vous intéresse cliquez sur le lien en dessous profitez de cette masterclass elle est totalement gratuite j'ai mis beaucoup d'énergie d'envie pour tout vous dire j'ai carrément fait des slides alors que d'habitude je fais pas de slides donc voilà j'espère vraiment que vous allez regarder cette masterclass parce que vous allez pouvoir en tirer des conseils très pratiques et très mindset aussi donc le lien est en dessous et j'ai cuivé vers cette vidéo si vous avez des questions n'hésitez pas ciao ciao